Yves Bourque, aujourd'hui vous recevez votre première bourse de la Fondation d'athlètes d'excellence et de l'Auto-Québec. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est bien agréable. Je suis bien fier d'avoir été nommé parmi les boursiers. C'est sûr que le soutien financier vient avec l'entraînement et ce qui en suit. C'est toujours bien apprécié d'avoir un coup de main. Parlant d'entraînement, ça a été une grosse dernière année, j'imagine, avec les Jeux de Pyeongchang. Comment vous avez vécu l'expérience là-bas? L'expérience de Pyeongchang était extraordinaire. Les Coréens étaient prêts pour nous recevoir, les sites étaient de toute beauté, les parcours de course pareillement. C'était réellement une très belle expérience. Ce serait quoi le plus beau moment qui s'est passé là-bas? Je te dirais que c'est pas mal ma course du 15e kilomètre où j'ai fait les meilleures performances. C'est la course que j'ai réussi à mieux gérer malgré tout et que j'ai eu le résultat le meilleur finalement. C'est à mon 15 kilomètre que j'ai eu réellement une belle expérience à Pyeongchang. J'aimerais ça parler un peu de votre parcours. Vous êtes un athlète très, très sportif. Ça a commencé comment pour vous, le ski de fond? Moi, ça fait déjà au-delà de 25 ans que je faisais du ski de fond. Je le faisais plus récréatif. Dans les huit dernières années, je me suis intéressé à la compétition. Je voulais voir si c'était être capable de me qualifier pour les Paralympiques. Finalement, avec un entraînement à 6 jours par semaine, 11 mois par année, j'ai réussi à me qualifier pour les Jeux de Sochi. Après Sochi, je me suis dit que je pense qu'on va essayer de signer le mandat pour une prochaine Paralympique si on est capable de se qualifier. Finalement, ça a fonctionné aussi pour Pyeongchang. Je suis bien fier de m'avoir qualifié pour les deux Paralympiques qui viennent de passer. J'entendais parler de kayak tantôt. Ce que tu fais, ce n'est pas le sport que vous faites. Je me lance dans le kayak. Le kayak, je l'ai déjà fait aussi, récréatif. Je vais voir ce que ça va donner au niveau de la compétition. C'est un sport qui m'intéresse aussi. Je ne laisse pas complètement le ski de fond. Je vais rester dans le ski quand même. Je pense que je peux être capable de jumeler les deux. Plus d'avoir un sport d'été et en même temps, peut-être changer le mode d'entraînement pour laisser un petit peu de repos aux épaules pendant l'été. Après ça, reprendre l'entraînement du ski plus en octobre. Donc là, est-ce qu'on peut parler peut-être de vouloir faire une expérience au Paralympique d'été aussi? C'est le but. C'est le but. Si tout se déroule comme je le vois. Mais en même temps, je n'ai pas d'attente parce que je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la compétition. Par contre, c'est sûr que je vais tout faire pour m'y rendre. Et puis, comment votre bourse va vous aider là-dedans? C'est un d'un pour tous les camps d'entraînement que j'ai fait pour Pyeongchang. C'est certain que ça, ça finit par être beaucoup de frais. Puis, possiblement, la nouvelle aventure en kayak aussi. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup.